Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode sur les inondations, et aujourd'hui c'est moi, Dylan, qui me chargerai de vous présenter un nouveau sujet lié aux inondations, mais je ne serai pas seul, puisque j'ai l'immense privilège de recevoir Heidi Wood, artiste contemporaine qui a fait émerger de terre un repère de cru un peu particulier, sur les berges de Courcelles-sur-Seine dans le département de l'Eure. Mais ça, on en reparle juste après, car tout d'abord, permettez-moi de vous présenter ce qu'est qu'un repère de cru, témoin historique des grandes inondations passées. Vous savez, ces marques sur les murs des maisons et des bâtiments qui indiquent à quelle hauteur l'eau est montée lors d'une inondation ? Eh bien, ce sont des repères de cru, et certains de ces repères sont très anciens, et datent de plusieurs siècles, comme celui sur la collégiale de Vernon, qui date de 1658, et qui est l'un des plus anciens de France. Ces repères de cru sont souvent situés dans des endroits particulièrement visibles, comme sur les façades des églises ou des mairies, mais pas que. Puisqu'en effet, les repères de cru peuvent être aussi sur des ponts, des arbres, ou tout autre élément situé en zone inondable. Ils sont utilisés avant tout pour aider la population à se préparer aux futures inondations, en fournissant des informations sur les niveaux d'eau atteint lors de crues passées. Mais savez-vous qu'au sein du département de l'Eure, nous avons des repères de crues particulièrement surprenants et originaux, au même titre que le Zouap de Paris ? Eh bien oui, c'est notamment le cas du boulet accru à Courcelles-sur-Seine, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'artiste d'origine australienne Heidi Wood, qui a imaginé et réalisé ce repère de crues un peu particulier. Eh bien le bonjour Heidi Wood, je suis évidemment très heureux de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Je vais vous poser quelques courtes questions en rapport avec la réalisation de votre boulet accru, en passant par la jeunesse du projet jusqu'au fonctionnement de ce boulet accru. Mais avant cela, pouvez-vous vous présenter auprès de nos auditeurs ? Je suis plasticienne, je travaille à la fois dans l'espace public avec des œuvres monumentales pérennes et un travail vraiment de recherche qui prend vraiment beaucoup de formes différentes, qui peut être aussi simple qu'un PDF téléchargeable sur mon site. Des thématiques qui me préoccupent sont, on va dire, l'existence contemporaine et le patrimoine. Eh bien, merci Heidi Wood pour cette courte présentation. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails de ce boulet accru, puisque depuis la fin de l'année 2021 à Corselle-sur-Seine, les promeneurs peuvent admirer une étrange structure sur le chemin de halage au pied du pont qui mène de Gaillon-Zandli. Cette structure que vous avez conçue et réalisée porte le nom de boulet accru. Et pouvez-vous nous expliquer concrètement comment il fonctionne ? Le boulet accru est un instrument de mesure, donc ça réagit par rapport aux éléments. Donc en haut, on a une sorte de maison girouette qui tourne, qui réagit au vent, avec un petit drapeau qui indique la direction du vent. Et en bas, on a maintenu à deux mètres du sol, trois rangées de boules flotteurs qui font en sorte que ça ressemble à un instrument de mesure maritime. Et donc ces boules, maintenues à deux mètres du sol, réagissent au cru. Donc la rangée bleue, par exemple, où il y a trois boules, va agir et monter au-delà du niveau de départ, des cinq centimètres d'eau. Et ensuite, il y a la fréquence jaune et la fréquence orange. Et donc si, avec une seule boule, l'eau arrive déjà en bas de ce flotteur orange, c'est qu'il y a vraiment un cru très important et donc on est en fréquence rare. Et permettez-moi de rajouter également que ce boulet accru, en plus d'être un instrument de mesure, c'est également un repère de cru. Puisqu'effectivement, sans la base même du boulet accru, on y retrouve des annotations et des bandes noires qui font référence à la hauteur d'eau atteinte par des précédentes crues et notamment par la crue de la Seine de janvier 1910, qui fut particulièrement marquante à l'époque. Mais si on revient un peu plus en détail sur la jeunesse du projet, ce dernier nécessitait la coordination de nombreux acteurs, que ce soit l'agglomération Seineur, la direction départementale des territoires et de la Vienne de l'Eure, l'AREAS, c'est-à-dire l'association de recherche sur le ruissellement, l'érosion et l'aménagement du sol, l'agence de l'eau Seine-Normandie ou encore le ministère de la Culture par l'intermédiaire et la direction régionale des affaires culturelles de Normandie. Pouvez-vous donc nous dire comment êtes-vous arrivés à réaliser ce repère de crue ici, spécifiquement à Corsel-sur-Seine ? Il y a eu d'abord un appel au projet porté par Arias et donc ce qu'il cherchait, c'était des projets qui pouvaient mettre une sorte de repère de paysage au sein d'une zone inondable et communiquer de manière non anxiogène sur les dangers des crues. Un élément que j'ai apprécié dans ce projet, c'était ses objectifs très concrets. En fait, on n'est pas dans l'épanouissement culturel, on est vraiment dans les enjeux de prévention et ça, c'était très appréciable. Oui, d'ailleurs, on comprend derrière vos propos que vous avez dû combiner votre exigence artistique avec celle de la commande, c'est-à-dire de véhiculer un message de prévention. Et justement, à propos de ce message de prévention, est-ce que le lieu choisi pour implanter le boulier accru, c'est-à-dire l'environnement tout autour, vous a-t-il inspiré pour sa réalisation ? Ce qui m'a intéressé surtout, c'était le contexte. Donc, on a deux publics différents. C'est les résidents qui vont le voir à la fois par temps sec et par temps de cru et qui vont le voir évoluer, qui vont le voir en fonctionnement. Ça s'intéresse également aux gens de passage, donc des cyclistes essentiellement sur cette piste cyclable, qui le voient exclusivement par temps sec, sinon ils ne se déplacent pas. Il est important pour moi qu'il y ait ce pont à côté qui permet de regarder l'instrument de mesure par temps de cru et donc quand ça fonctionne. Oui, effectivement. Il est vrai que l'environnement et la conception même du boulier accru fait qu'on peut le regarder sans danger, notamment depuis le pont, mais sauf pour les conducteurs, puisqu'effectivement, la hauteur du boulier accru a été fixée de sorte à ce qu'il soit visible uniquement à partir du pont, par les piétons, afin de ne pas distraire les conducteurs. Mais malheureusement, certaines critiques ont émergé, notamment à propos du coût de l'œuvre qui serait trop élevé. Avez-vous des éléments à nous apporter pour y répondre ? Je suis la première à être navrée par l'explosion du coût. Par contre, je peux aussi rappeler que cet objectif de prévention est aussi une démarche économique, en quelque sorte, dans la mesure où des dégâts matériels à chaque fois après une crue d'envergure sont très, très, très élevées. Ça se mesure en millions et des millions d'euros. Donc, l'idée, c'est de communiquer en amont, de faire en sorte qu'il n'y a pas de dégâts non plus humains, dans la mesure où on incite des personnes à prendre des crues très au sérieux pour éviter de s'en approcher, surtout. Voilà, donc, c'est le coût de la prévention, en quelque sorte. Eh bien, merci à Eddie Wood d'avoir répondu à nos questions et j'espère que vous, de votre côté, vous avez appris de nombreux éléments à propos de ce boulier accru en espérant qu'il connaisse le même succès à l'avenir que le zouave de Paris. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les repères de crues de l'ensemble du département de l'heure, vous pouvez consulter le site internet qui est en libre accès à l'adresse suivante www.repèresdecrus.développement-du6-durable.gouv.fr Vous y retrouverez une description écrite des repères de crues ainsi que des photographies. Et vous avez même la possibilité de devenir contributeur en partageant vos découvertes en matière de repères de crues. Alors surtout, n'hésitez pas ! Pour retrouver toutes les informations à propos des plans de prévention des risques inondations élaborés par les services de l'État et en particulier sur celui de la Seine dans l'heure, vous pouvez consulter le site internet de l'État www.heure.gouv.fr Et moi, de mon côté, je vous remercie et je vous dis à bientôt.